Il y aurait la quantité d'alcool qui compte, mais aussi la répartition de cette consommation dans la semaine, c'est pas ça ? Oui, car on sait que l'alcool est toxique pour le foie et va favoriser sur le long terme le développement d'une cirrhose. Et des chercheurs anglais ont mené une étude sur plus de 300 000 personnes qui montrent que les personnes qui vont boire beaucoup lors d'une soirée par exemple, ont trois fois plus de risque de développer une cirrhose par rapport à ceux qui vont étaler cette même quantité d'alcool tout au long de la semaine. On profite pour rappeler les recommandations de consommation d'alcool en France ? Oui, Santé publique France recommande de ne pas dépasser deux verres d'alcool par jour et pas tous les jours. Et si on suit cette étude, il serait plus néfaste de boire dix verres lors d'une soirée que de les répartir tout au long de la semaine. L'idée c'est pas de vous inciter à boire évidemment, ni de vous faire culpabiliser, mais de rappeler que depuis la crise Covid, les décès liés à l'alcool ont augmenté de 20% sans que la consommation d'alcool augmente dans le même temps. Preuve en est qu'il y a la quantité qui compte, mais aussi cette fameuse répartition. Et c'est dans ce contexte de fêtes de fin d'année que la Ligue contre le cancer a révélé ce sondage Opinion Way et ce chiffre surtout très inquiétant. 70% des adultes interrogés ne voient aucun problème à laisser des adolescents boire au cours des repas de fêtes. Et 30% élargissent même l'autorisation en moins de 15 ans. Et ils sont tout autant à estimer que la période des fêtes est la période idéale pour initier les jeunes aux boissons alcoolisées. On rappelle que le cerveau d'un adolescent n'est pas mature et qu'il est particulièrement vulnérable à l'alcool, mais aussi à tout autre type de toxiques. Le message est clair, on n'initie pas nos enfants à l'alcool lors des fêtes de fin d'année, ni d'ailleurs à aucun moment de l'année. Bon alors on en profite pour rappeler que la dépendance à l'alcool est une maladie, une vraie maladie qui ne nécessite pas de la volonté, mais tout simplement une prise en charge adaptée. Oui, et que malheureusement les conséquences à l'alcool ne se limitent pas qu'à une seule personne. Et j'aimerais justement mentionner cette campagne de cette association Al-Anon. Pour une personne qui boit, c'est cinq qui trinquent. Rappelons à juste titre que l'alcool touche aussi l'entourage, avec en moyenne cinq personnes qui souffrent des conséquences de l'alcoolisme d'un proche. Dernier rappel, celui qui conduit, bien sûr, c'est celui qui ne boit pas. Oui, et que l'alcool étant éliminé à 90% par le foie, inutile de vouloir boire beaucoup d'eau pour baisser notre alcoolémie. Il n'existe aucune méthode miracle pour éliminer l'alcool ni aucun remède de grand-mère. Éliminer l'alcool est une affaire de temps, c'est pour ça qu'on ne répétera jamais assez. Boire ou conduire, il faut choisir.